Tu as envie de découvrir quels sont les nouveaux plans de la NASA pour débarquer sur la Lune, apprendre et débuter en astronomie ou encore voyager dans notre système solaire à la recherche de mondes habitables ? J'ai ce qu'il te faut. Ciel et Espace te propose des revues, podcasts et hors-série pour découvrir en format papier, audio ou numérique les différentes actualités et découvertes de l'univers. Depuis 1945, l'Association Française d'Astronomie édite et publie un bimestriel consacré aux sciences de l'univers et à la vulgarisation scientifique. Ce mois-ci, Ciel et Espace vous met à disposition 2 codes promo. Vulga Space 1 vous fait bénéficier de moins 20% sur l'abonnement premium 1 an ou 2 ans et Vulga Space 2 vous fait profiter de moins 20% sur l'abonnement papier 1 an ou 2 ans. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir le numéro 582 et partir à la découverte d'astéroïdes interstellaires, étoiles perdues, trous noirs et rangs, ces mondes cachés qui sortent de l'ombre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet ou nous contacter directement. Tous les liens sont évidemment en description. Et maintenant, je vous laisse avec le récap. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des deux dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie autour du Starship et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces deux dernières semaines. Pour commencer, dirigeons-nous vers le site de lancement, où encore une fois, des progrès importants ont été réalisés. Tout d'abord, nous avons pu voir plusieurs parties du QDA être enlevées de la tour de lancement orbitale. Nous ne savons toujours pas pourquoi SpaceX a choisi de retirer ces parties, mais l'entreprise souhaite sûrement les remplacer par une version plus moderne et adaptée. Mais malgré le retrait de ces pièces, cela n'a pas empêché d'empiler pour la troisième fois S20 sur B4. Nous avons donc pu voir durant la nuit du 15 mars cet incroyable empilement effectué de nouveau à l'aide de Mechazilla. Cette fois-ci, cette opération a pour objectif d'effectuer des tests combinés sur le ship et le booster. Plusieurs tests cryogéniques ont déjà eu lieu, ce qui est une première pour un Starship entièrement assemblé. Revenons maintenant au site de production pour voir les derniers avancements. Nous avons tout d'abord pu assister à l'empilement du booster 7 anciennement nommé B8. Ce booster sera le successeur de B4. Ce nouveau booster apporte plein de nouveaux changements. Il sera notamment équipé de 33 moteurs Raptor V2, mais le plus gros changement est au niveau des COPV. Ces énormes tubes noirs servant à allumer les 13 Raptors centraux au moment du décollage et de l'atterrissage ont changé d'emplacement. Sur les précédents designs de booster comme sur B4, les COPV étaient répartis par deux tout autour du booster. Désormais, ils sont répartis en deux groupes de quatre. Ce nouveau design permettait de réduire la traînée qu'engendrait le design précédent. Cependant, sur le booster 7, les RITFINS n'ont toujours pas été installés mais ont déjà été repérés au site de production. Le prototype S24 continue quant à lui son assemblage. Le Noscon est actuellement dans une détente et est en train d'être terminé. Son corps central est quant à lui dans le Mid Bay en train d'être finalisé. Pour rappel, S24 devrait également avoir des Raptors V2 et volera s'il n'y a pas de changement avec B7. Toujours au site de production, c'est le White Bay qui a commencé à recevoir les premières sections de son toit. De nouvelles sections pour des boosters et des chips ont été repérées avec un nouveau design. Notamment un nouveau design de dôme et de réservoirs pour les boosters ainsi que pour les chips. Un nouveau design pour les sections inférieures de chips a également été repéré. Passons maintenant du côté de Robert Road pour voir les progrès réalisés sur le chantier de la nouvelle usine de production de Starship en Floride. Tout d'abord, les fondations de la tour de lancement du PAS 39A ont été coulées. La base de l'édifice a commencé à être construite. La première section a quant à elle été terminée et la seconde est à peu près à la moitié de sa construction. Le nouveau site de production pour la Floride va quant à lui bientôt commencer à être construit. En tout cas, voir autant de progrès très rapidement et très encourageant pour la suite du programme. Nous avons également eu de nouvelles informations concernant le HLS et le plan de vol pour la mission Artemis III. Tout d'abord, nous pouvons voir que les astronautes de la NASA ont déjà commencé à s'entraîner avec la future plateforme de descente entre le Starship et la surface lunaire. Ils se sont aussi entraînés grâce à des casques de réalité virtuelle à différentes phases, notamment au processus dans le SAS. Un autre diagramme nous a également appris de nouvelles choses. Déjà, nous pouvons apercevoir sur celui-ci que le HLS a l'air identique à l'ancien modèle présenté, mais cette fois-ci, ce dernier est dépourvu de panneaux solaires. D'après ce même diagramme, il faudrait 4 lancements de Starship ravitailleur afin de ravitailler le HLS. Ce chiffre est nettement plus faible comparé au 8 ravitaillements qu'annoncés Blue Origin il y a encore quelques mois. Nous avons désormais fini avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. C'est probablement la plus grosse information de ces deux dernières semaines. Le lanceur super lourd de la NASA, le Space Launch System, la fusée qui ramènera l'homme en orbite lunaire durant cette décennie, a été déplacé du véhicule Assembly Building au pas de tir 39B du KDD Space Center. Le lanceur a été transporté sur le Crawler, un des plus grands véhicules terrestres du monde, qui transportait déjà à l'époque la Saturn V et la navette spatiale américaine. Le Crawler Transporter a dû être grandement amélioré, sa capacité a été augmentée de 50%. Le SLS restera jusqu'à début avril sur son pad pour effectuer plusieurs tests, dont une répétition générale d'avant-lancement. Le lanceur rentrera par la suite au VAB et ne ressortira que pour son vol inaugural et le coût d'envoi du programme. Artemis avec la mission Artemis 1. Il s'agira d'un vol de test inhabité de la fusée et de la capsule Orion, qui sera placé en orbite rétrograde autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Ce lancement est prévu pour le premier semestre de cette année. Pendant ce temps, la Russie a lancé un nouvel équipage vers la Station Spatiale Internationale. La mission Soyuz MS-21 a décollé le vendredi 18 mars à 16h55 depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Le vaisseau nommé Korolev, en hommage au célèbre ingénieur soviétique, s'est amarré manuellement sur le module Pritschal de l'ISS à peine 3h et 17min plus tard. C'est le premier vaisseau à s'être amarré sur ce nœud d'amarrage envoyé en novembre 2021 par un progrès spécialement modifié. L'équipage, entièrement composé de cosmonautes de Roskosmos, est entré dans l'ISS quelques heures après l'amarrage. La start-up américaine Astra a réalisé de son côté un nouveau lancement de sa fusée Rocket-3. Il s'agit de la seconde réussite de ce petit lanceur après l'échec du mois dernier où la séparation de la coiffe et du deuxième étage n'ont pas fonctionné correctement. Le lanceur a correctement placé deux satellites en orbite pass. Passons maintenant aux dernières nouvelles autour de la Falcon 9 et d'un événement important pour SpaceX. Ce lundi 14 mars, nous fêtions les 20 ans de la création de l'entreprise. C'est évidemment fantastique de voir tout le parcours réalisé par cette dernière depuis ses débuts et tous les efforts fournis par toutes les équipes de la firme. Mais aussi de voir comment une petite entreprise est devenue un des plus gros acteurs du spatial, si ce n'est le plus gros. Un grand bravo à tout le personnel de SpaceX pour ces incroyables 20 dernières années et nous souhaitons que cette aventure dure le plus longtemps possible. Nous avons pu également assister au lancement de deux missions Starlink ces deux dernières semaines. Le 9 mars, une Falcon 9 contenant 48 Starlink s'est envoilée depuis le pas des SLC 40 à Cap Canaveral. Le vol s'est déroulé à la perfection et le booster est revenu se poser sur la barge à Sog marquant la fin de son vol. Le 19 mars, 53 satellites Starlink ont décollé à bord d'une Falcon 9 toujours depuis le pas de SLC 40. Le lancement a été une réussite et le booster est revenu se poser correctement. Ce retour de booster est un nouveau record pour SpaceX car pour la première fois, l'entreprise a fait voler et atterrir un premier étage 12 fois. L'agence spatiale chinoise a effectué de son côté son sixième lancement de l'année en voyant en orbite le satellite Yaugang 3402 avec une fusée longue marche 4C dans sa configuration avec une coiffe de 4 mètres de diamètre. L'Iran a également réalisé un deuxième lancement de son lanceur léger KZ. Cette fusée est exclusivement militaire et n'avait pas volé depuis son vol inaugural en 2020. Elle a placé avec succès le satellite NUR-2 qui pesait environ 45 kg et qui est peut-être une version améliorée de NUR-1, CubeSat militaire précédemment envoyé en orbite passe par ce lanceur. Mauvaise nouvelle du côté européen, sans surprise, l'ESA a annoncé qu'il était impossible de lancer le rover martien Rosaline Franklin sur Proton M en septembre 2022. L'agence spatiale européenne va donc effectuer une étude accélérée pour trouver un nouveau lanceur pour le rover. Dimitri Rogozin a qualifié la décision d'amère pour tous les passionnés de l'espace mais a annoncé que la Russie répliquera l'atterrisseur russe qui devra normalement faire atterrir l'astromobile européenne sur Mars et lancera sa propre sonde avec une fusée en gara depuis Vostochny. L'ESA va aussi passer en revue différents alternatifs pour envoyer les satellites européens qui devaient être lancés sur Soyouz-ST depuis Sinamari, en faisant notamment un examen des premiers vols d'Ariane 6. En effet, Roscosmos a suspendu à la fin février tous les lancements de la fusée russe depuis le centre spatial guyanais. Le lancement du satellite français CSO-3 a déjà été transféré de Soyouz-ST à Ariane 6. D'ailleurs, Rogozin a déclaré qu'à cause de l'infiabilité selon lui des partenaires européens, la suspension des vols de Soyouz depuis la Guyane pourrait être définitive. Un petit astéroïde d'environ 1 ou 2 mètres de diamètre s'est écrasé dans l'océan Atlantique entre le Groenland et l'île Jan Mayen sans faire aucun dégât. Ce qui est rare, c'est qu'on l'ait découvert avant son crash. En effet, il a été observé deux heures avant de s'écraser dans la mer. Il s'agit du cinquième petit corps à avoir été découvert avant de s'écraser. Enfin, le James Webb Space Telescope a été photographié par l'Observatoire spatial européen Gaia, situé lui aussi au point de la grange L2. La distance entre les deux télescopes était de 1,02 millions de kilomètres, mais cependant on aperçoit effectivement le tout nouveau télescope infrarouge de la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne. Il continue par ailleurs à aligner ses miroirs. L'opération va durer jusqu'au mois de mai, mais une très grande partie du processus a été faite. Le télescope a pris une nouvelle image pour continuer l'alignement de ses miroirs. Vous pouvez voir à l'écran diverses images qu'il a pris ces dernières semaines. Et maintenant, vous pouvez voir la dernière photo qu'il a pris. L'image est impressionnante alors que l'alignement n'est même pas encore fini et n'a aucune anomalie ni défaut de construction. J'espère que ce récap vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501